Lundi 31 décembre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Le journal de la rédaction en images en 8 minutes. Ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans la région. On démarre bien sûr par vos prévisions. Météo pour ce dernier jour de l'année. Malheureusement un temps gris et couvert, un temps humide même un peu partout dans la région. Heureusement les températures plutôt douces, en tout cas supérieures aux normales de saison. 9 degrés du littoral à la métropole lilloise. En revanche aucune chance de voir le soleil ou le ciel bleu aujourd'hui, ni même demain pour ce mardi 1er janvier. La situation restera bouchée et couverte dans la région. On démarre ce journal pour bien finir l'année par une bonne nouvelle pour l'économie régionale, plus précisément pour le Dunkerquois. Ces derniers mois les entreprises étrangères et surtout belges viennent s'implanter en nombre dans le secteur. Mais pourquoi et comment ? Qu'est-ce qui attire nos voisins belges ici dans la région ? Reportage sur place signé Marine Kijek. Investisseur belge, le groupe de Brabander s'est implanté en France en 2015 via son usine flanc de béton à Louneplage. Pour le groupe tout est allé très vite, 20 mois pour faire sortir l'usine de terre et depuis le groupe belge ne voit que des avantages à s'être installé dans le Dunkerquois. On est très bien, on a la voie ferrée ici, on a le canal pour les approvisionnements, il y a le marché présent et aussi il y a le personnel présent et le personnel motivé. On a trouvé ici un esprit qu'on trouve aussi de l'autre côté de la frontière qui est, on a une autre langue mais l'esprit même c'est quand même la même chose. Donc tous les feux étaient en vert pour faire cette démarche. Autre atout non négligeable, la main d'oeuvre disponible. En effet le taux de chômage dans le Dunkerquois est supérieur à celui de la Flandre belge. On a encore le personnel motivé chez nous mais le taux de chômage est arrivé à 4% donc c'est quand même difficile à trouver et ici c'est plus intéressant pour ça. Et dans les entreprises à s'implanter, Dunkerque Promotion organise depuis 10 ans des campagnes de communication à destination des investisseurs belges. Les facteurs d'attractivité pour Dunkerque sont multiples. D'abord il y a le marché en lui-même. La France est un pays beaucoup plus grand que la Belgique donc représente un marché plus vaste pour les entreprises qui ont quelque chose à vendre. Ensuite nous avons de l'espace, ce que eux n'ont plus ou très peu. Main d'oeuvre, proximité, infrastructure, le succès de Dunkerque auprès des belges se confirme et en fait les premiers investisseurs étrangers du territoire. Autre actualité en ce 31 décembre, on n'y manquera pas bien sûr le réveillon du nouvel an. Ce soir l'occasion de faire un bon repas, de sortir avec des amis pour faire la fête. Exemple au cabaret au bonheur des dames, exceptionnellement mixte ce soir pour le réveillon, d'ordinaire réservé aux femmes. Le lieu accueillera les couples et les familles ce soir pour le spectacle Boys and Girls. Les strip-teaseurs laisseront place à l'humour avec l'artiste transformiste Yvette Leglaire, accompagnée pour le côté sensuel tout de même de quelques danseurs et danseuses. 200 personnes sont attendues ce soir dans cet ancien cinéma du centre-ville de Wavrin, transformé en cabaret en 1998. Il reste des places, vous pouvez réserver sur le site internet du cabaret au haubonheurdesdames.com. Présentation de la soirée du programme avec le responsable des lieux au micro Didier Gunail. La plupart des gens viennent en couple ou entre amis. J'ai quelques tables de filles quand même aussi qui viennent. On commence par le dîner, un apéritif dîner. Ensuite on invite les gens à danser vers 23h à la fin du dîner, jusqu'à minuit où là on a un petit show pour célébrer le passage à l'an nouveau. Et ensuite une fois que tout le monde a fait des bisous et envoyé quelques messages, vers minuit 15 en général, on envoie le début du spectacle qui nous emmène jusqu'à une heure et demie, deux heures moins le quart. Et ensuite on reprend avec la soirée dansante jusqu'au bout de la nuit. Dans ce journal, puisqu'on parle du nouvel an, une question simple également. Que faites-vous d'ailleurs ce soir ? Qu'avez-vous prévu pour le réveillon ? Un simple repas ou une grande fête en famille ou entre amis ? Pour passer la nouvelle année, tout un programme et des propos recueillis par Lucille Berthe Constant. Je vais fêter le réveillon avec les amis du côté de Carcassonne, passé le week-end. On loue une petite maison dans la campagne, donc on faisait ça avec un peu de champagne et puis des cotillons, les strassés, les paillettes. Pour nouvel an je pars au ski avec des amis, on est quatre et on a prévu de manger une bonne raclette tous ensemble et ensuite d'aller boire un verre près d'épices pour fêter la nouvelle année tout simplement. C'est super, en espérant qu'il y ait toujours un peu la magie noël qui est présente avec la neige, tout ça. Donc c'est super pour commencer l'année. Un peu de guitare, avec je demande un mariage, celle que j'ai toujours aimée depuis 15 ans. Du coup pour nouvel an, moi je vais faire une soirée avec mes amis comme je fais régulièrement tous les ans. Et là ce sera une soirée un peu spéciale. Pourquoi spéciale ? Parce que c'est nouvel an, du coup on va fêter ça. Ce sera pas une soirée comme les autres où juste on entre potes et tout ça, c'est une soirée pour nouvel an. Ce sera un peu plus festif. Chez une amie, on fait une soirée pareil. C'est la première fois que je fais une soirée avec des copines. Non, pas d'alcool. Je vais rien faire. Enfin, en tous les cas, pas la soirée de nouvel an. Je la ferai un peu plus tard en fait. 19 janvier. Parce que ça s'est fait comme ça avec les amis qui n'étaient pas libres ce soir-là. Donc pour le nouvel an, c'est un repas en famille. Et voilà, content de tous se revoir un petit peu. Ça fait du bien. Et puis pour finir ce journal, pour réussir votre coup si vous êtes invité ce soir chez des amis ou en famille. Pour ce réveillon, venez avec des guimauves artisanales dont vous pourrez bientôt ne plus vous passer à Marc-en-Barreul. Le comptoir by M&L est un restaurant ouvert. Il est un peu plus de deux ans par deux frères et sœurs, Maxime et Léa. En plus d'une carte atypique, d'une ambiance chaleureuse, il propose des guimauves faites maison. A l'origine, il les servait tout simplement avec le café en gourmandise, mais les clients ont redemandé tant qu'ils se sont mis à en produire plus pour les vendre. Il y a 11 parfums différents. La boîte de vin est vendue 7 euros. Le site internet pour vendre directement en ligne est en construction, mais il devrait être actif dans les prochaines semaines. Présentation au micro de Marc Gossei. Alors les guimauves, vous pouvez les acheter sur place. On a aussi d'autres points de vente, notamment chez Moncaviste, donc Monsieur Vin à Marc. Le salon de coiffure, parce que nos parents sont aussi commerçants sur Marc, donc ça permet de pouvoir les vendre un petit peu ailleurs. Et aussi dans une boulangerie à 5 ans, mais en toi. Le site est en cours de préparation. Là, les photos sont faites. Il reste plus grand-chose d'ici fin du mois, fin du prochain mois, fin du mois de janvier. Normalement, ça devrait être bon. Ce sera les T-Move by M&L. Donc on reprend le M&L de l'enseigne qu'on trouve dans le Baravin, associé à la marque les T-Move. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions en météo. On se retrouve dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Merci et de votre fidélité.